ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 26 août 2023 les campagnes municipales et régionales ont été lancé en côte d'ivoire depuis hier 25 et hier j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que j'allais faire j'allais faire de temps en temps des vidéos pendant la campagne mais j'allais m'adresser aux ivoiriens sans distinction des partis politiques seulement aux ivoiriens nous avons un pays que nous regardons que nous voyons aller et plusieurs d'entre nous ne sont pas satisfaits de la façon dont le pays s'en va on va plus loin on regarde on fait une projection et on a peur on s'inquiète en tout cas moi et puis plusieurs d'autres plusieurs d'entre nous tant que nous allons continuer à aller en rangs dispersés nous allons rester dans nos salons et nous allons gémir tant que nous allons aller en rangs dispersés tant que nous allons faire les calculs politiques tant que nous allons essayer de voir ce que nous on peut gagner dans un partenariat avec un parti politique avec celui qui au pouvoir et tout et tout nous allons rester dans nos maisons nous allons gémir quand on était jeune il y avait des gens qui avaient qui avaient beaucoup de biens et puis un jour tout a disparu ce qui veut dire que ce que tu as aujourd'hui là rien ne te garantit que demain tu vas l'avoir mais au moins tu as une garantie que tu as un pays tu as une terre mais ta terre tu es sûr que tu l'as actuellement aujourd'hui que tu peux en jouir à 100% j'ai su on va pas se blaguer va pas se mentir notre pays est devenu autre chose mais on a encore le temps je vais je vais quand il dit souvent quand il fait chaud il fait chaud j'ai parlé hier de l'éthiopie l'éthiopie qui était le symbole de la famine quand on était jeune ils ont même fait la chanson we have a world pour récolter des fonds pour aider l'éthiopie qui était ravagé par la guerre il y avait la famine et tout la sécheresse et tout et tout aujourd'hui là allez-y voir l'éthiopie où elle est arrivée donc il n'est jamais tard à un moment donné il faut qu'on prenne conscience que nous avons un pays dont nous avons hérité et nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce pays là ivoirien ivoirienne les luttes de partis politiques ne nous rendent pas service on peut faire nos combats pendant les joutes politiques oui moi je vais être mais moi je vais être député tout ça là c'est bien mais dans la vie de tous les jours nous traînons ces choses là parce que je suis adversaire politique de celui-là il devient mon ennemi j'oublie tout de suite que lui moi nous sommes ivoirien nous avons un pays en commun et je ne pense pas qu'avant l'arrivée des blancs et de leur affaire de politique là les gens ne vivaient pas les gens vivaient ils avaient la façon de fonctionner on a pris politique des autres on est venu charger ça alors que nous mêmes de façon naturelle nous sommes des personnes claniques ce n'est pas une injurien nous nous définissons par rapport aux gens de notre ethnie c'est comme ça que nous sommes c'est une réalité avec laquelle il faut compter et le niveau d'instruction est encore très bas quand le veuille ou non combien de personnes comprennent les 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 enjeux politiques moi même je suis là je prends souvent position par rapport à un certain nombre de choses mais je suis un analfabète politique je réagis en tant que simple humain en tant que citoyen lambda en tant que en tant que celui qui est de l'autre côté de la barrière et puis qui regarde donc c'est comme ça que je réagis je n'ai pas de cas d'études pour des choses je n'ai jamais fait d'études politiques je réagis comme la femme qui va au marché la secrétaire la comptable l'infirmière c'est comme ça que je réagis je regarde des choses et puis je réagis en tant qu'être humain sans connaître les arcanes les quoi quoi du pouvoir et la grande majorité des gens ils regardent de loin aussi ceux qui sont dans les partis politiques là il y en a qui sont là pour gonfler le nombre ils ne savent même pas c'est quoi un parti politique mais ils sont là bas parce que c'est la même ethnie parce que nous sommes intrinsèquement planique nous sommes intrinsèquement planique c'est peut-être dans 300 ans que tout ça là va finir sinon pour le moment là on est attiré par lui là parce que c'est de notre région instinctivement et puis maintenant qu'on commence à réfléchir on dit non voilà sinon généralement là on est des personnes planiques mais malgré ça là on vient du même pays il faudrait qu'on retienne ça et c'est ça qui doit nous guider dans ce que nous faisons aujourd'hui les campagnes sont lancées les campagnes avaient déjà commencé même avant qu'elle soit lancée officiellement on est sur la toile ici on voyait un pays qui se respecte là il permet pas ça mais comme nous sommes dans un champ de patates alors ça peut se faire les compagnes avaient déjà commencé avant même il ya peut-être un ou deux mois que les campagnes avaient déjà commencé on voyait les gens faire des publications sur les réseaux sociaux on les voyait on voyait leurs photos dans les endroits c'est pas ça que les campagnes ça avait déjà commencé mais quand on a une population qui est en grande majorité en alphabète on peut jouer comme ça et quand on a la tête des gens on a la tête du pays des gens qui n'ont pas de vision pour le peuple mais qui sont là comme ça qui gère au jour le jour ce genre de choses peuvent arriver il faut qu'on aspire à devenir un état formel on est encore dans l'informel à ce jour plein de choses se font de façon informelle et on veut on veut on veut se positionner comme des états émergents mon oeil aujourd'hui je suis venu vous parler encore une fois et je vais le faire pendant la campagne électorale il faudrait que le sentiment ivoirien prime c'est tout ce que nous faisons on peut appeler ça comme on veut que le sentiment ivoirien prime oui quand tu veux poser une action là il faut que tu la pose en tant qu'ivoirien et puis c'est après maintenant tu as regardé ton parti politique mais c'est l'inverse qu'on voit actuellement maintenant le pays peut pas avancer tant que vous allez vouloir positionner vos partis politiques au détriment de votre pays le pays va pas avancer aujourd'hui on regarde des gens se comporter en côte d'ivoire les gens réagissent quand on fait une critique ils réagissent parce qu'ils sont rdr on critique la chérité de la vie ils viennent s'opposer parce qu'ils sont rdr ils ne réagissent pas comme des gens qui sont sur un territoire le pont là ça a été créé pour les gens du rdr pour montrer que le l'homme le manteau est fort c'est tout c'est-à-dire ils s'envoient tout ce qu'ils ont fait là c'est pour montrer que le manteau a travaillé mais c'est pas pour le bien du pays c'est que c'est parce que eux ils regardent sortons de ça ivoirien ivoirienne sortons de ça ça nous tire vers le bas ça ne nous fait pas avancer tant que nous allons continuer à réfléchir par rapport à nos partis politiques notre pays il va aller à reculons et c'est nos partis qu'on va mettre en avant mais ton parti politique là ton parti politique là il est mieux que ton pays non alors je vais écouter une dame la vidéo du 23 minutes vous allez écouter attentivement les gens peuvent prendre ça comme ils veulent mais moi je me définis comme une ivoirienne et je dis tout ivoirien tout ivoirien vaut un autre ivoirien c'est comme ça que moi j'ai réfléchi c'est pas son parti politique que je regarde c'est pas ça son ethnie que je regarde c'est pas je sais pas moi sa religion que je regarde il est ivoirien c'est ça que je regarde et je m'adresse aux ivoirien alors vous allez écouter la maman attentivement elle réagit par rapport à ce qui s'est passé à dalois avec la fille qu'elle dit qu'elle est travaillé je suis présent stéphane qui plaît bonsoir les amis bonsoir bonsoir c'est votre ami mémé db je viens là pour faire une petite vidéo c'est une petite je vais inviter quelques personnes et on va rentrer dans le vis du sujet parce que c'est vite fait non ça fait que je vais avancer ça fait t'as mis quelques minutes dans le vice du sujet on a été convoqué nous les enfants les descendants de Galway on a été convoqué et nous allons répondre présent nous allons répondre présent parce qu'il le faut voilà je ne vais pas trop tarder j'ai invité juste quelques personnes écoutez attentivement s'il vous plaît il nous a invité plutôt que prévu dans la campagne qui va se passer qui va commencer demain il veut qu'on commence plus tôt on va commencer plus tôt nous sommes les descendants de Galway Zoku Okbeli connu et reconnu dans l'histoire connu et reconnu étudié figurant dans les manuels scolaires nous sommes le Ossasandra le Ossasandra est notre terre il y a beaucoup qui ont parlé moi je vais mettre mon petit grain de sel c'est à dire c'est juste un commencement on s'échauffe là pour l'instant ça c'est échauffement échauffement pour ne pas se blesser pour ne pas qu'on ait beaucoup de courbatures on va s'échauffer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui se font on attendait le moment opportun pour dire que le Ossasandra appartient aux enfants aux filles et aux fils du Ossasandra voilà nous il n'y a pas certainement moi qui vous parle là l'Obiya c'est pour moi Seria c'est pour moi Zagigia c'est pour moi Bokura c'est pour moi toute la route là qu'on prend pour aller à Segera c'est pour moi tu reviens tu prends la route d'Issia c'est pour moi Seria Boria c'est pour moi je commence même par Wadagwe jusqu'à la limite là-bas tu prends la route d'Abidjan c'est pour moi tu prends la route de moi c'est pour moi et c'est comme ça que ça y est c'est comme ça que ça y est nous avons vu ici il y a quelques mois le VP Stéphane Kipré est allé dans le nord il est allé dans le nord pour saluer ses parents du nord pour leur dire qu'il est de retour et que il va certainement être candidat quelque part pour reposer quelque part mais on a vu comment il a été agressé on a vu comment on l'a empêché de parler aux gens du nord qu'est-ce qu'il y a même qu'est-ce que vous n'avez pas fait qui va encore faire peur à quelqu'un qu'est-ce que vous n'avez pas fait vous êtes allé au bout des bouts vous êtes allé au bout des bouts le VP Stéphane Kipré il a été empêché de parler dans le nord on a vu ça ça a circulé sur les réseaux sociaux qui d'entre vous au pouvoir là a dit quelque chose qui a dit que ce n'est pas bien ce que vous avez fait puisque c'est vous qui avez formé ces groupes de personnes là pour aller lui barrer la route pour aller lui arracher le micro nous on est civilisés et nous nous sommes nous savons qui nous sommes on ne va pas vous empêcher d'être candidat où vous voulez c'est vous qui ne voulez pas des autres dans vos régions soyez candidat mais que la campagne et ces élections qui viennent là soient tranquilles et on va voir dans les urnes qui est qui c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit le haut sassandra n'est pas la chasse de garder de qui que ce soit le haut sassandra appartient aux enfants du haut sassandra c'est ce que nous allons vous démontrer vous avez peur de quoi vous craignez quoi et puis vous êtes tenté de vous remuer là vous craignez quoi vous craignez quoi attendez attendez Stéphanie Kieper vous l'avez poussé à l'exil il est rentré il y a à peine deux ans quel forage il allait faire quel goudron il allait tracer qu'est-ce qu'il n'avait pas commencé à faire là-bas même dans son village Gaïa là qu'il va faire il a laissé des maisons et des biens Gaïa que vous avez pillé vous avez oublié ça vous avez pillé puis vous l'avez détruit ce qu'il a fait dans son village Daloi le connait le haut sassandra connait Stéphanie Kieper vous êtes en train de vous fatiguer pour rien vous vous fatiguez pour rien toi touré mamadou là avec tes parents bêtés qui t'ont adopté qui t'ont élevé là fais ta campagne montre le bilan de tes 12 ans de ministre que tu as été pour la jeunesse la jeunesse dont le siège des trafics humains est installé à Daloi tous les trafics qui se tiennent que ce soit trafic humain que ce soit trafic de drogue c'est à Daloi que c'est installé et il paraît que tu es adjoint au maire tu as fait quoi pour la jeunesse qu'est-ce que tu as fait montre nous ton bilan d'adjoint au maire et de ministre depuis des années tu as fait quoi pour la jeunesse tu as fait quoi pour la jeunesse dis ce que tu as fait pour la jeunesse et le V.P. Cephal Kieper là lui même ce qu'il a fait à l'époque quand il avait son UNG là et ce qu'il a fait en même pas deux ans quand il est arrivé là il y a des traces il y a des traces c'est ça qui vous fait trembler et vous allez prendre des pauvres filles pour venir faire des faux témoignages arrêtez ça arrêtez on va faire proprement la campagne on va la faire on va parler à nos parents nos parents vont te poser des questions ils vont demander après Célie Nyonleba de Joponguè où il est ils vont demander après Célie Baï Zachary ils vont demander après Oritoma où il est ils vont demander après tous ceux qui sont tombés par votre méchanceté qui ont été tués tués à petit feu et tués par les âmes mais leurs parents vont vous poser les bonnes questions ils vont vous poser les bonnes questions tous ceux qui sont tombés tous les dignes fils de Talois qui sont allés vous allez dire à leurs parents où ils sont ce qu'ils vous ont fait pourquoi vous les avez tués c'est là c'est ça la bonne question c'est ça le vrai point oui c'est ça le vrai point dans le haut sa sandra là ça va chauffer vous allez répondre à ces questions là quand ils auront fini avec les nombreux morts que vous avez fait de telle sorte qu'aujourd'hui il n'y a même pas un seul cadre à Talois et le seul les seuls qui nous restent là vous allez les prendre vous allez en faire vos cure-dents matin, midi et soir et pourquoi donc et pourquoi donc ça ne peut ça ne va pas se passer comme ça quand on va finir avec les morts les gendarmes qui ont été tués moi-même mon frère gendarme il a été tué à Biakouma il n'a pas eu de corps il a eu une tombe vise à Lobia c'est moi qui dis ça voilà c'est de ça qu'il s'agit quand on a fini elle est morte on va vous demander où il est Dogoblé pourquoi Dogoblé ne sort pas de prison avec tous ses autres frères qui sont originels de Talois pourquoi le président Laurent Bagot qui était le chef de l'armée a été innocenté il a été acquitté blanchi et puis lui et ses autres frères doivent rester en prison ça là vous allez répondre à ça est-ce qu'il y a un problème vous allez répondre vous allez répondre à ça vous allez répondre à ça pourquoi Dogoblé alors que c'est le président Laurent Bagot qui lui a donné les ordres pourquoi le président Laurent Bagot a été acquitté et lui il est encore en prison Dalois le host Sandra va vous proposer ces questions là à toi Touré Mamadou candidat du RHDP tu vas répondre à toutes ces questions tous les enfants de Dalois qui sont en exil qui sont remplis dans vos prisons tu vas répondre chaque parent va vous demander des comptes d'abord même si on dit les Ivoiriens ou bien les BD sont légers ou bien ils sont quoi légers de quoi même légers de quoi on va vous poser on va vous demander on va vous poser des questions les vraies questions on va vous les poser on va vous les poser parce que là où on est arrivé là où on est arrivé là on dit un mouton qui est mort là il n'a pas peur de couteau où on est arrivé là où on est arrivé vous allez faire quoi même qu'on n'a pas encore vu franchement vous êtes allé au bout de l'horreur totale on a vu on a subi nos parents là depuis 2002 c'est nous qui assumons nos parents nous qui sommes dans la diaspora on assume nos parents c'est nous qui leur envoyons de l'argent pour qu'ils puissent manger pour qu'ils puissent acheter les denrées dont les prix se multiplient se quadruplient de jour en jour c'est nous qui payons les écoles des enfants c'est nous qui les soignons tu as fait quoi ? tu es assis là et puis dans l'hôpital au CHU de Dalois les bébés meurent là-bas comme des mouches les femmes s'en vont en coucher si elles ne meurent pas et leurs bébés c'est les bébés qui meurent on a des exemples dans nous-mêmes notre famille c'est là l'hôpital de Dalois c'est un mouroir les bébés meurent là-bas tous les jours je parle même des bébés tout le monde meurt là-bas à Dalois on parle de quoi ? l'hôpital est démuni de matériel parce que vous avez des cliniques que vous avez installées et pour que les gens aillent dans ces cliniques là c'est les cliniques qui sont équipées et l'hôpital est démuni pour que les gens aillent payer des millions et des millions pour se faire soigner toutes ces questions là on va vous les poser on va vous les poser donc soyez patients et puis préparez vos réponses qui vont convaincre un seul bébé de voter pour toi Touré Mamadou un seul bébé nos jeunes gens qui se débrouillent tout seuls dans les forêts sur les plantations de café de cacao qui sont pradés non seulement le prix a chuté de 1200 mais en plus ils ont voulu donner des bons qui ne sont même pas payés ils travaillent pour rien tout ça là vous allez répondre à ces questions depuis 2002 vous êtes sur les dos des gens qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a vous devriez avoir honte le président Laurent Gbagbo est rentré vous avez pensé que vous auriez pu le tuer vous avez voulu le tuer mais Dieu n'a pas agréé Dieu n'a pas voulu aujourd'hui là il est encore du bois il est assis là-bas il est assis là-bas ces élections là quelles que soient les fraudes que vous allez mener et d'ailleurs à cause de fraudes là nous allons rester dans vos côtes nous allons rester dans vos côtes on va vous surveiller de très 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 près de très près c'est de ça qu'il s'agit vous allez aller chercher une pauvre fille là-bas tu vas aller chercher une pauvre fille tu n'as pas honte si tu es vraiment un intellectuel ça c'est c'est de la médiocrité une pauvre fille qui fait son bistrot elle aussi qui vend du coup du coup pour abrutir les jeunes du village bon c'est sa source de revenu c'est pas elle qui les oblige à venir c'est sa source de revenu tu vas la porte tu la mets au milieu des gens et puis tu 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 au lieu de faire la maison, la maison et la maison et les dames, les dames de la rue, qui sont partout dans le centre de la ville. Et quand je fais, je suis en train de vous dérouler, je suis en train de vous dérouler. Je suis en train de vous dérouler. et m m m qu'est-ce qu'il y a ? Moni n'yadoui Nekpe yadou Moni n'yadou Nekpe moun yadou Nake nyon moun yanyon Nekpe moun yadou Boko so so Ouadji yazomoufani Adui ouadi Me iye A adjeloudo mwa perpagi A beraiye Stéphani Kipre akopperpa A beraiye kwa perpa A juirawakil na kandide A beraiye kwa perpa A beraiye kwa perpa A yeboudoupla A pa ye drina La avuya Nekpe pa E la yaya Yaya yirema api moun Avuya a oupe Yaya yirema api moun Avuya ji Nekpe naka yaya y desani Nekpe niya y desani Amuya ji Iwanuya ji Sawarumaya 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 Nekpe niya yaga Wa jayani urb Samba wa batte ti tere ninde Nekpe agribu oje e baiye Moun te tere ninde bati O nye a oje e b Moun te tere ninde bati O nye a oje e b Moun te tere ninde bati O nye a oje e b Moun te tere ninde bati O nye a oje e b Moun te tere ninde bati O jayani ninde bati Nye a oje e b Moun te tere ninde bati Moun te tere ninde bati O nye e b Tere ninde bati la maman comme l'on a pas trop comme on a voyeur pas ou comme l'on a buva du wa yura wana ma propre ouana et le nom anabelle ouji a okrema apayadriena apayadriena c'est qu'à l'idée mener et d'un à c'est qu'à l'idée la mener et ... 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 Je ne veux pas te dire à toi aussi, tu ne veux pas Father, la revanche, tu ne veux pas Father, Je n'ai pas eu envie de vous bliquer en moi, ça se signifie que Dieu ne veut pas. La revanche, c'est ta me blé, je ne veux pas. Pourquoi tout le monde nous redé? Pour que tu nous rendes bonne. Combien de profils d'amén vin ni rows? Que tu ninu n'y faces? Que tu nin, merci. Que tu n'y sayin tas d'aménits? D'abord, tu ne sais pas? Employer les noms. m,,, 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 bah pad, ma, bah, ah, bah, mardi magie-va magie-va ayé touré maman tout ça la jane n'est ce qu'on paris et qui a créé n'y en ce qu'on paris au pied et qui a créé n'y en ce qu'on bonnet trou à cannes benak aiane frappe il ya pas benak aie frappe il ya pas benak aie frappe il ya pas lé à non benak aie frappe à j'ai joué à n'y souba baigiba moi n'ai pas cela moi n'ai pas cela ma taro à meri gré ma commune gré ma vous 짜z que vous voulez, c'est que ça nous les joue. Un peu sur le pâton, je suis prêt à parler. C'est une autre clé. Bref, vous n'avez pas envie de le dire. Vous ne me voulez pas. Je ne me suis pas défié. Nous n'avons pas eu le plan. Nous n'avons pas vraiment eu de l'UCC. les amis ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo j'ai pas fait de direct parce qu'on fait pas les directs fait les directs il faut qu'il y ait un sujet voilà un sujet c'est à dire c'est celui qui s'est dit ministre de la jeunesse la tour et mamadou c'est lui qui nous a appelé et dit est-ce que les enfants les petits enfants les descendants de ce qu'au bout ils sont là donc nous on répond oui nous voici qu'est ce que tu vas faire que tu n'as pas encore fait c'est ce qu'on est venu lui dit là là aujourd'hui demain sera un autre jour je vous salue tous ceux qui m'ont suivi partager la vidéo ça va arriver je tourais maman tout là bas ça va arriver chez mes parents péter ça va arriver là où ça doit arriver la petite fille là qui a voulu vendre le vp stéphane qui prie là n'allez plus dans son bistrot et peut vous empoisonner là-bas c'est comme ça que ça commence et puis on empoisonne les gens puis les gens meurent n'importe comment n'allez plus là-bas dans son bistrot et peut vous empoisonner je vous salue et à très bientôt c'était votre ami votre mamie votre mienne et ma mine à très bientôt bisous et voilà j'ai laissé la vidéo aller jusqu'à son terme je savais très bien qu'à un moment donné elle allait parler de bt j'ai compris quelques mots moi je suis de je suis de du beau clair ma mère est bt donc j'ai compris quand même quelques mots mais je suis pas capable de vous traduit exactement ce qu'elle a dit mais dans tout ce que je peux dire là c'est ce que j'ai dit avant de commencer la vidéo qu'elle a dit à un moment donné là il faut qu'on puisse dire ça suffit ça suffit et le message c'est que toi ivoirien ou que tu te trouves il faut que tu sens que tu as un pays un pays à protéger c'est pas que l'on avait le fait pour toi et le message que moi personnellement j'envoie à ce gouvernement vous ne trouvez pas que vous en avez fait trop qu'est ce que vous avez fait que vous n'allez pas faire encore elle a dit vous êtes allé jusqu'au bout des bouts qu'est ce que vous avez déjà fait que vous n'allez pas déjà fait qu'est ce que vous avez déjà fait que vous n'avez pas encore fait alors ivoirien le temps est venu pour toi de t'asseoir et puis de réfléchir de regarder dans le rétroviseur qu'est ce que tu as fait pour ton pays c'est ce que j'ai dit hier il ya plusieurs manières de faire des choses pour son pays tu travailles pour ton pays tu payes les impôts tu es infirmiers tu es vendeuse d'eau tu es maçon tu es infirmière tu es architecte tu es docteur tu fais pour ton pays tu fais des vidéos pour sensibiliser tu fais pour ton pays tu essaies de parler à tes soeurs ne vous dépigmentez pas ne faites pas le bbl n'écoutez pas les femmes qui vous encouragent à tromper vos maris et à ne voir que l'argent c'est travailler pour son pays aussi qu'est ce que toi tu as fait jusqu'à présent pour ton pays qu'est ce que tu as fait alors cette année là j'ai laissé la dame la parler en bt pour que vous voyez toi tu es dans ton village tu es de bodocro tu es de de touandrou béan tu es de zikiso tu es de l'eau balanço tu es de grands mauriers tu peux aller parler à tes parents dans votre ethnie pour leur parler pour qu'ils comprennent les élections les fait les années se suivent les élections les faits ça porte quoi au peuple finalement qu'est ce que ça apporte au peuple les gens qu'on élit comme députés là ils sont payés des millions ils sont pipés à des millions par mois là c'est quoi il apporte concrètement à la population il apporte quoi donc toi tu as le devoir d'aller parler à tes parents d'aller dire à tes parents qu'ils ont eu ils ont un droit de vote et puis maintenant après avoir voté là les gens que vous élisez les maires et tout ça là ils ont un droit vous avez un droit de regard sur la gestion mais quand tu vas élire quelqu'un qui a toi tu as atteint gré là là bas et puis ton maire il habite à bidjan comment est ce que il peut voir ce qui se passe dans la ville tous les jours c'est les agents mais là c'est même pas eux qui ont le droit à la signature donc il va falloir que nous tous on fasse notre part parce qu'on est responsable aussi moi j'ai dit je n'accuse pas quelqu'un c'est nous quand tu fais campagne pour le candidat tu veux qu'il soit maire de ta commune et puis il habite dans une autre commune là toi même tu vois ça comme la personne n'habite pas avec toi pour voir les réalités de la commune et puis tu fais campagne pour lui là toi même tu vois ça comment toi on t'appelle comment toi 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 c'est quoi ton nom quand tu as à bouaké et puis celui dont tu fais la campagne là il habite à bidjan puis toi tu as à bouaké là bas et puis tu veux qu'il soit le maire de bouaké puis l'habite à bidjan là toi on t'appelle comment toi 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 même là quand tu te regardes dans le miroir là tu te crois intelligent celui qui ne vit pas avec toi là il peut voir tes difficultés donc toi même tu peux réfléchir nous même on peut réfléchir et exiger que ceux qui doivent être mais chez nous habite avec nous quelqu'un qui n'habite pas avec toi il peut voir tes réalités quand il a fini de travailler puis il s'en va chez lui toi tu dors là est ce qu'il est là pour voir ce que tu vies pendant la nuit nous avons une part nous aussi nous en tant que population qui font les élections qui allons voter à qui on donne les t-shirts et puis on chante on danse comme des foules on a une part de responsabilité aussi dedans je dis je n'accuse pas quelqu'un c'est nous les ivoiriens c'est nous qui avons ouvert la porte à ce qui est dans notre pays aujourd'hui c'est nous c'est pas quelqu'un quand on se fait la guerre entre nous pour faire plaisir à celui qui nous tue c'est la faute à qui à celui qui te tue mais non tu as ouvert ta porte la personne est venue la personne en train de vous tuer et puis toi tu aides la personne qui est venue vous tuer là à tuer ton frère mais celui qui attend de vous tuer là lui il a quel intérêt dans votre famille il n'a aucun intérêt demain quand ça chauffe elle va partir chez lui et puis on va rester entre nous ivoiriens sur une terre qu'on aura contribué à détruire c'est pourquoi j'ai laissé la dame parler embêté même si je sais que vous n'alliez pas comprendre parce que moi même je n'ai pas compris tout j'ai saisi le l'ensemble de ce qu'elle a dit comme ça pour dire que à un moment donné il faut que tu ailles t'adressé à tes parents dans ta langue donc quand tu vas être quand tu vas faire élection quand tu vas faire campagne là parle à tes parents dans leur langue dans votre langue parle à tes parents dans votre langue il faut expliquer ton programme de gouvernement de ton programme là explique ça à tes parents dans ta langue ils vont comprendre mieux que tu te fasses traduire mais la cause d'ivoire de demain va être trop chic la cause d'ivoire de demain là elle arrive je n'ai même pas de doute tu veux être candidat il faut que tu sois du village oui on a qu'appeler ça comme on veut tu vas aller faire campagne dans ton ethnie à tes parents pas de traduction comme ça les parents quand tu vas utiliser les mots ils sauront ce que ça veut dire parce que vous êtes d'accord avec moi que il ya des mots qu'on ne peut pas traduire il ya des mots en français qu'on ne peut pas traduire dans nos langues et il ya des mots dans nos langues qu'on peut pas traduire en français parce que on a notre cosmogonie on a notre culture on a nos images qui ne sont pas propres à la langue française et la langue française à ses images qui ne sont pas propres à notre culture 2023 la capacité 2025 la capacité les années qui viennent là on sera se voir parce que la côte d'ivoire va pas avoir le visage qu'elle a aujourd'hui vous nous avez donné la capacité de comprendre que nous avons joué avec notre pays mais c'est terminé les tours et mamadou là qu'est ce que vous avez fait que vous n'avez pas encore fait qu'on n'a pas vu qu'est ce que vous avez fait qu'on n'a pas vu alors ivoirien cette vidéo là c'est pour te parler encore pendant ces campagnes là je vais m'adresser à toi et je te parle en tant qu'ivoirien je ne te parle pas de ton parti politique parce que ça ne m'intéresse pas ton parti politique ton parti politique ça ne m'intéresse pas si ça dépendait de moi là il n'y aurait même pas de parti politique dans les pays on allait demander aux gens de venir s'exprimer en fonction de ce qu'ils ont dans les tripes à offrir à leur population et non pour pour que leur parti soit au pouvoir parce que c'est ça ils se battent pour que leur parti soit au pouvoir ils se battent à l'assemblée nationale pour avoir le plus de sièges mais est ce qu'ils se battent pour le meilleur des populations quand tu viens parler à ton peuple vient parler en tant que toi pas en tant que parti politique moi les partis politiques j'ai dit toujours ça ne m'intéresse pas je veux m'adresser à mon peuple en tant que moi avec mes tripes et avec ce que j'ai dans le coeur pour eux avec le programme que j'ai pour eux mais en tant qu'individu pas en tant que représentant des partis politiques pour qu'on dise bon il faut qu'on ait beaucoup de sièges il faut qu'on ait beaucoup de mairies donc même si les gens ne vont rien faire dans les communautés on s'en fout l'essentiel est qu'on ait beaucoup de mairies c'est ça on ne se bat pas pour que les gens à l'assemblée pour se battre pour le bien du peuple mais on se bat pour avoir le maximum de sièges s'ils sont en alphabète on s'en fout alors ils voient rien à un moment donné il faut que tu réfléchisse c'est normal d'avoir un leader c'est normal moi j'en ai mais mon leader là je ne veux pas le mettre au dessus de la côte d'ivoire je suis désolé mon leader vous le connaissez mais il ne vient pas après la côte d'ivoire et non il ne vient pas avant la côte d'ivoire non la côte d'ivoire la vient avant mon leader que vous et vous savez que j'aime là la côte d'ivoire vient avant lui dans mon coeur et dans ma tête et c'est comme ça qu'on devrait réfléchir penser côte d'ivoire penser ivoirien j'ai dit un ivoirien vaut un autre ivoirien on parle de partis politiques c'est pourquoi j'en parle sinon moi là ce sont les individus qui m'intéressent et non leur parti politique mais aujourd'hui là où on est arrivé là la dame ce qu'elle a dit j'ai entendu des paroles dedans on va pas tuer tout le monde on va rester là toujours à danser comme j'ai dit hier à danser à faire les clashs à faire les berets pendant que le pays est en train d'être morcelé ça c'est pas notre problème on fait pas politique on s'en fout et pendant les élections on va vous donner quelques miettes les gens vont venir s'installer pendant cinq ans ils vont habiter à bidjan pendant que vous trimer dans vos villes est ce que vous pensez que les gens qui sont maires on a montré plusieurs fois des des routes qui sont impraticables vous avez su que les maires là ils habitent dans ces points là réfléchissons ayons une réflexion collective et puis toi le mouton là qui fait campagne pour quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres de là où toi tu es là tu es un mouton toi qui fait campagne pendant que le candidat il habite à bidjan puis toi tu habites derrière à boville il n'y a même pas route pour arriver là tu es un mouton il faut que nous arrivions à cette réflexion collective là qui met la côte d'ivoire d'abord avant tout et qui met l'ivoirien merci bye bye